Sachant que l'unité d'air est le carreau, tiens, ça c'est un carreau, pour ceux qui ne savent pas que c'est un carreau, détermine l'air de chaque figure suivante en utilisant des aires de parallogramme. D'accord. Alors, le palogramme A. Oui, c'est un palogramme. Deux côtés parallèles et égaux. Chacun a six carreaux. Donc ça fait six, la base, comme on dit, deux, la hauteur, six fois deux, douze carreaux. Pour le B. Pareil. Ce côté, parallèle à celui-ci, grâce au quadrillage, égale, il a trois carreaux, l'autre trois. Donc c'est un palogramme, parce qu'il a deux côtés parallèles et égaux. Trois fois la hauteur, combien ? Quatre. Trois fois quatre, douze carreaux. Petit c. Pareil. Côté, parallèle et égale. Quatre. La hauteur, quatre. Quatre fois quatre, quatre fois quatre, égale, seize carreaux. Pour celui-ci. Ah, il est plus marrant. Ah ben, il y a deux palogrammes. Si je coupe ici, un palogramme ici, et un autre palogramme ici. Pourquoi palogramme ? Parce que ce côté est égal et parallèle à celui-ci. Quel est l'air de ce petit palogramme ? Base 1 est la hauteur. Attention, ça c'est la hauteur. La hauteur. Respective à ce côté, il fait deux. Un fois deux, deux. Deux carreaux, ce palogramme. Deux carreaux l'autre. Au total, quatre carreaux. Pour le E. Ah, le E, c'est aussi plus marrant. On a un palogramme ici. Si je coupe la figure. Et un palogramme qui, en plus, c'est un carré. Alors, le carré, c'est facile. Un, deux, trois, quatre carreaux. Quatre carreaux. Et le palogramme. C'est côté, deux. Et la hauteur, trois. Deux fois trois, six. Six carreaux le palogramme. Quatre carreaux le carré. La figure totale a donc l'air de dix carreaux. Et pour le dernier, je ne sais pas si vous trouvez juste un palogramme. Moi, je dois couper ici. Et je trouve un palogramme qui, en plus, est un rectangle. D'accord. Combien de carreaux ? On peut les compter, même. Vous avez compté ? Quatre fois trois, douze carreaux. Et pour le triangle qui est là, c'est la formule du triangle. Mais on peut voir très bien que c'est la moitié. Ce triangle est la moitié de ce rectangle. Et ce rectangle fait combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six carreaux. Six carreaux, tous les rectangles. La moitié, trois carreaux, le triangle. Trois plus douze, quinze carreaux. Sachant que l'unité d'air est le carreau. Je vous présente un carreau. Détermine l'air des figures suivantes en utilisant des airs de triangle. Petit a, triangle vert. Un côté. Et l'autre côté qui est perpendiculaire, ça fait office de hauteur. La base, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. La hauteur, un, deux, trois, quatre. Cinq fois quatre divisé par deux. Vous avez trouvé ? Voilà, ça fait dix carreaux. Dix carreaux. L'air de ce triangle rectangle. Alors, pour le petit B, il n'est pas rectangle, mais c'est pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six carreaux de la base. Et la hauteur, un, deux, trois, quatre. Six fois quatre, vingt-quatre. Divisé par deux, douze carreaux. L'air de ce triangle bleu. Pour ce triangle marron, il est drôlement chouette. Donc, je vais prendre comme base, ce côté, trois, et puis, comme hauteur, ce segment. Bien sûr, il est perpendiculaire à la base. Le triangle ayant un angle obtu, évidemment que la hauteur tombe à l'extérieur. Le côté, ici, c'est trois. La hauteur, c'est trois. Trois fois trois divisé par deux. Quatre, vingt-cinq carreaux. Donc, l'air de ce triangle est de quatre, vingt-cinq carreaux. Pour le D, je le coupe encore en deux. Alors, ici, ça nous fait ici un triangle, ici un autre. Ce triangle, base, trois, fois la hauteur, trois. Trois fois trois, neuf. Divisé par deux, quatre, vingt-cinq carreaux. Et pour l'autre, trois, fois la hauteur, un, deux, trois, quatre, cinq. Trois fois cinq, quinze. Quinze divisé par deux, sept, vingt-cinq. Au total, l'air de ce domaine est de, vous avez additionné, combien ça fait ? Évidemment, ça fait douze carreaux. Sept plus quatre, onze, plus deux moitiés, douze. Pour le E, ah ah, ça c'est plus marrant, on pourrait découper en triangle et par le gramme en faisant une soustraction. Allez, faisons une soustraction, c'est plus marrant. Regardez ce que je fais. Je vais penser à ce triangle, le grand, le grand, et de ce grand triangle, je vais enlever l'air de ce petit triangle pour obtenir l'air de cette figure. Cette figure qui paraît que soit un trapèze, mais ça ne nous regarde pas. Alors, quel est l'air de ce grand triangle ? Le grand, le grand, le grand. Voyons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Et la hauteur, un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq fois de cinq, vingt-cinq. Divisé par deux, douze, vingt-cinq. Ça, c'est l'air du grand triangle. Mais il faut soustraire l'air de ce petit triangle qu'on a rajouté. Combien ça fait, ce côté ? Ce côté, ça fait deux. La hauteur, deux. Deux fois de quatre, divisé par deux, deux. Donc, je soustrais de cette aire de 2,5. Je soustrais de l'air de ce petit triangle. Ce qui nous donne 10,5. Et pour le dernier. Ah, ah ben, le dernier. Ça vaut la peine de couper cette figure qui, bien sûr, pour les pros, ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un hexagone. C'est un hexagone qui n'est pas convexe. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais le découper par là. Bien sûr. Bien sûr. En découpant par là, on trouve un triangle, deuxième, troisième triangle. Et vous allez calculer l'air de chacun. Allez, pour le premier triangle, celui de là-haut. La base. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Fois la hauteur. Bien sûr, la hauteur, c'est ça. La hauteur relative à ce côté. C'est deux. Sept fois deux, divisé par deux. Ça nous fait sept carreaux. Pour ce triangle, trois fois trois, divisé par trois. Trois fois trois, divisé par deux. Trois fois trois, divisé par deux. Quatre, cinq. Carreaux. Et le dernier, de nouveau cette base que j'aime bien. Un, deux, trois, quatre. Fois la hauteur. La hauteur, c'est trois. Quatre fois trois, divisé par deux. Douze divisé par deux, six. Alors, additionnons. Qu'on fait ça, plus ça, plus ça. Vous avez trouvé? Bien. Moi, j'ai trouvé 17,5 carreaux. Voilà. Calcule l'air et le périmètre de ce stade. De quoi il est formé ce stade? Bien, il est formé de rectangles. Bien. Et de deux demi-disques. À gauche, à droite. Alors, pour... Allez, commençons par l'air. L'air est égal à l'air du rectangle, plus l'air du disque. Si on met les deux moitiés du disque ensemble. Égal l'air du rectangle. Longueur fois largeur, 120 mètres, fois 50 mètres, plus l'air du disque. Pi fois rayon au carré. Mais le rayon, c'est combien? C'est ici, le rayon. Comme là, ça fait 50, le rayon, ça me fait 25. Donc, 25 mètres au carré. Voilà. Du coup, 120 fois 50, 12 fois 5, 60. 60. Je rajoute les deux zéros. Ça, c'est mètre carré. Plus 25 fois 25. Tout le monde a calculé 625 pi. Voilà. Mètre carré. Comme il ne demande pas une valeur approximative, je peux laisser le résultat tel quel. Pour le périmètre. Ah, le périmètre, c'est autre chose. Le périmètre. Je vais additionner d'abord cette longueur plus cette longueur. Deux fois 120. Plus la longueur de ce cercle. Parce que ici, c'est un demi-cercle. Ici, c'est un demi-cercle. Donc, c'est 2 fois pi fois le rayon, qui est 25. Voilà. Deux fois 120, 240. Plus deux fois 25, 50 pi. Évidemment, ce sont des mètres. Et je laisse le résultat tel quel. Comme il ne demande pas une valeur approximative. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?